La plupart des profs d'histoire sont des incultes, donc ça, il n'y a pas que moi qui le dit, tu demandes à Bernard Lugand, je pense que le mec il est d'accord avec moi, avec moi, tu vois. Notre propre histoire, c'est Game of Thrones x 1000, donc regarde, tu vas voir, et quand tu commences à faire, tu fais « Ah ouais, putain, encore ! » Tu vois que les mecs qui ont construit qu'il y a derrière, ils regardent des vidéos YouTube de motivation ? Jusqu'à il y a encore un siècle, la France, c'est le pays dont personne ne veut, tu vois, je veux dire, personne ne veut se battre contre eux, hein ! Alors, je m'appelle Baptiste Marchais, je suis compétiteur en développé couché, j'ai fait de la compétition à haut niveau depuis 2013, je suis trois fois champion d'Europe, cinq fois champion de France, et je suis record de France, toute fédération de ma catégorie de poids, et centième meilleure performance mondiale de tous les temps de ma catégorie de poids, et à côté de ça, j'ai aussi l'administrateur, entre guillemets, de la chaîne YouTube « Benchencigar ». Oui, il se trouve que moi, j'habite très près de la capitale mondiale du cheval, qui est Chantilly, j'ai moi-même été propriétaire ECA, donc j'ai une affection particulière pour les chevaux, et puis pour les animaux, de manière générale. Au-delà de la défense des animaux, ce qui m'a fait de la peine, en fait, dans les mutileries de chevaux, c'est que, et que tu ne peux pas imaginer, c'est la détresse des gens. Parce que moi, quand je fais les rondes, en fait, à 3h du matin, je prends mon cat-cat, je vais au milieu de la forêt, au milieu des pâtures, t'as des filles de 19 ans qui dorment dans leur bagnole depuis des mois, t'imagines ou pas ? Toutes les nuits. T'as des meufs, elles ont 19 ans, à 2h du matin, elle va arriver sa soeur, elles vont se mettre dans la voiture avec une lampe torche, comme ça, au milieu de nulle part, parce qu'elles ont peur qu'on s'en prenne à leurs chevaux. En fait, ça, c'est inadmissible. C'est horrible, tu vois ? Enfin, tu peux pas laisser ça, c'est les nôtres, tu vois ? Et voir ça, des mecs qui commencent le boulot à 6, ils plombent du mat, et à 5h, le mec, il dort dans sa voiture, après, hop, il va chez lui pour se changer, pour aller au boulot. Ça fait des mois que ça dure, parce qu'il flippe, tu vois ? Bah, ça me fait de la peine, donc moi, je leur apporte mon aide ponctuellement, parce qu'en vérité, tu sais, moi, je passe, le mec, il peut passer avant, il peut passer après. Les gendarmes passent, etc., mais c'est toujours ça, en plus, tu vois ? Ça les rassure. Elles ont mon numéro, elles savent que j'habite à côté, ou ils ont mon numéro, ils savent que j'habite à côté, ils m'appellent. Et en gros, on a le nombre de chevaux, la couleur, etc., machin. Tous les propriétaires qui nous ont demandé, bien sûr. En fait, on passe à des heures dans la nuit. C'est tout ce que tu as. Exactement. J'ai le numéro de la police qui a déjà tapé. Ça, je peux les appeler. Qui a déjà tapé, et ça, c'est le plus important. Mais bon, en tout cas, je suis un mec qui sont préparés, on va dire. Ils sont... Ils sont tous un code pédale. Exactement. On est tous préparés juridiquement. Mais sinon, oui, voilà, on a un chemin de ronde, en fait, on le suit, on passe à des heures sans dire, on arrive, on prend les chevaux en photo, on les envoie au propriétaire, comme ça, ils voient à l'heure qu'on est passé, la photo. Puis voilà. Tu sais, en vérité, les mecs qui ont l'impression, je ne fais pas un énorme sacrifice, ça me prend une heure, c'est fini. Pas non plus. Moi, je suis petit, tu vois. Donc, j'étais assez athlétique quand j'avais 14 ans, tu vois. Du coup, j'avais un poids assez léger. Je pesais aux alentours de 60 kilos, tu vois. Alors, je n'étais pas maigre laid, mais parce que pour 1m69, ça va, tu vois. Mais j'étais tout fin, quoi. Et donc, je faisais des sports de combat et tout. Et puis, mon kiné, un jour, il m'a dit, tiens, fais un peu de muscu, tu sais, ça te protégerait un peu les articulations d'être un peu plus musclé et tout. J'étais en salle de muscu, j'en ai fait un peu et j'ai découvert des mecs qui en faisaient beaucoup, tu sais, des culturistes et tout, tu vois. C'était un milieu que je ne connaissais pas. J'ai fait, ouais, je ne sais pas, tu vois, ça a titillé un peu ma corde sensible. Et là, par hasard, j'ai découvert des mecs qui faisaient des concours de force. Et je ne sais pas, c'est la révélation, tu vois. Ah non, mais attends, ça tourne bien, en fait. Je me suis dit, mais putain, mais c'est ça que je veux faire, putain, c'est trop bien. Alors, je me suis entraîné comme une merde tout seul et tout, tu sais, Internet, les bouquins et tout. Et puis, à 16 ans, j'ai rencontré Didier Michelin, qui est le bencheur français le plus titré, en gros, qui est 37 fois champion du monde. Et le mec, j'ai un pote qui m'a dit, tu sais, je m'entraîne dans sa salle, si tu veux, il est OK pour te rencontrer, te donner des petits conseils, tu vois. Voilà, trop bien. Je vais rencontrer tout, on parle, il voit que je suis passionné, c'est un petit jeune tout. Lui, il avait déjà 50 ans passé, tu vois. Donc, il était, entre guillemets, en fin de carrière, même s'il a fait jusqu'à 57 ans. Et il m'a dit, tu sais quoi, je vais t'entraîner, gratos. Je m'en fous que t'es pas de thune, parce que j'avais pas de thune. Je vais t'entraîner, et puis dans un an, je t'emmène au championnat de France. Ça s'est passé, un an plus tard, j'étais champion de France, teenager, en moins de 90. Et après, champion d'Europe junior en moins de 100, et j'étais lancé. Et voilà. Et aujourd'hui, je suis coaché plus par lui, parce qu'à un moment, il est arrivé au bout de ses compétences, il m'a dit, il faut que tu prennes un... En fait, quand j'ai commencé à me professionnaliser, il m'a dit, il faut que tu prennes un mec. Maintenant, je suis coaché par le meilleur préparateur au monde, au Texas. Alors déjà, le Texas, si déjà on met de côté mon affect pour mon sport, j'ai mon préparateur qui est là-bas. Là-bas, c'est un sport universitaire, et c'est un sport de lycée, c'est extrêmement reconnu. Rien que si j'avais pas la chaîne, tout ça, si j'étais vraiment juste, rien que pour moi, je me ferais beaucoup plus d'argent, et c'est beaucoup plus facile de m'entraîner, et de monter à haut niveau en étant là-bas qu'en étant ici. Donc déjà, il y a ça. Et ensuite, le Texas est un endroit que j'adore. Le Nord-Texas, c'est un endroit où il fait extrêmement bon vivre et qui correspond beaucoup à mes valeurs. J'ai beaucoup d'amis là-bas, vraiment. J'ai une très bonne communauté là-bas qui m'entoure. Et la France, tu sais ce qu'on dit, en fait, quand il y a pas, elle te manque, mais quand il y a, elle te dégoûte. Alors, comment, encore une fois, pour nous et les auditeurs de Valeurs Actuelles qui ne sont pas reconnus pour être des benchers ? Sauf Geoffroy Lejeune. C'est moi qui est vice-champion de France. 200, je le dis là. Il faut pas qu'il nous reçoupera ça parce que... C'est ce que j'ai dit une fois dans une de mes vidéos, la motivation, c'est une espèce de mythe. En fait, il y a eu tout un truc qui a été écrit autour de la motivation, mais en fait, c'est pas ça qui te fait tenir, c'est la discipline. Parce que t'es pas motivé tous les matins, c'est pas vrai. T'imagines, tu te lèves pas le matin, genre en disant, allez, aujourd'hui, j'ai bouffé des entrecôtes et poussé des barres. Non, tu vois, ou alors t'es bizarre, mais c'est pas ça, en fait, c'est la discipline. Et c'est pareil pour tout, tu vois, c'est ce que je dis. Je le dis souvent, mais on n'a pas levé des armées et construit des cathédrales en regardant des vidéos. Tu crois que les mecs qui ont construit des cathédrales, ils regardent des vidéos YouTube de motivation ? Genre, je suis hyper chaud, j'ai empilé des pierres toute ma vie. Non, c'est pas ça, tu vois. Donc, c'est la discipline, en fait. C'est obligé, tu vois. En fait, t'as un objectif et c'est obligé. En fait, quand tu ne vas pas au travail, entre guillemets, par motivation, tu sais que c'est obligé, c'est comme ça, puis c'est tout. Quand t'as un problème de santé, tu vas pas te faire soigner, tu te motives pas pour aller faire une IRM, tu vois. T'es obligé, t'as pas le choix, tu y vas, voilà. Donc, en fait, il faut que ça rentre dans le truc des obligés. C'est-à-dire, t'as un truc que tu veux, ça, par contre, t'es motivé pour, mais il y a pas mal de choses qui sont obligées pour ça. Donc, tu t'obliges, t'es ton propre maître et tu t'obliges. Voilà, moi, je m'oblige. En fait, tu sais, la chaîne, elle me ressemble. Parce que déjà, alors, il y a deux choses, je vais le prendre point par point. Déjà, je n'ai aucun rapport aux States. C'est-à-dire que moi, je suis attiré et j'ai une affection particulière pour le Texas, pour l'État du Texas, mais pas pour les États-Unis de manière générale. Les États-Unis, c'est vraiment très vague. Le Texas, c'est un État qui est très, 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 très particulier. C'est le seul État américain qui n'a pas été annexé, qui est rentré par alliance avec les États-Unis. Et tous les jours, ils en montrent des signes. Notamment, c'est le seul État où tu as le droit de dresser le drapeau de l'État à la même hauteur que le drapeau américain. Parce que c'est un traité d'alliance depuis 1845. Donc, c'est un État qui appartenait avant au Mexique, qui ensuite a été indépendant, qui a eu beaucoup d'influence européenne. Du coup, c'est vraiment différent du reste des États-Unis, pour de vrai. C'est vraiment différent. Et du coup, c'est un État où les gens sont, contrairement à ce qu'on peut croire, sont très cultivés, très bien élevés. Il fait vraiment bon vivre. Et ça n'a rien à voir avec des États où tu as des gros cons d'américains teubés, comme on peut imaginer, parce que c'est ça, pour de vrai. Donc, je n'ai pas ce rapport-là aux States. Et ensuite, pour le côté cow-boy, bon, alors, chez eux, chez eux, c'est très développé, mais parce que c'est traditionnel. Moi, c'est juste que ma chaîne, en fait, j'ai fait une chaîne naturelle. Je n'ai pas essayé de donner une patte américaine ou une patte française ou je ne sais pas. J'ai fait une chaîne des trucs qui me plaisent. Moi, ici, j'ai un gros 4x4, je fais du 4x4, de la chasse, je fume des cigares. Bon, ben voilà, tu vois. Même si ça fait cow-boy, c'est ma vie. Donc, autant que j'ai à mon tel quel, au moins, je ne joue pas de rôle. Si on parle des jeunes vraiment stricto sensus, entre guillemets de, on va dire, juste jeunes trentenaires, déjà, c'est plus facile de se trouver... Déjà, il y a la facilité. C'est quand même plus facile de se trouver une origine et de dire que je suis fier, parce que c'est moins mal vu. Donc, déjà, au moins, déjà, tu balayes ce problème. Ensuite, sinon, pour ceux qui, intérieurement, vraiment ne ressentent pas de fierté, parce qu'il y en a un qui sont fier, qu'au moins, il n'y a qu'à voir dans mon public. J'ai pris 55 000 abonnés en 3 mois avec des mecs qui sont fiers d'être français. Donc, ce vivier existe. J'ai plein de jeunes de 18 ans qui m'écrivent tous les jours en disant « ça fait du bien et tout », tu vois. Donc, ils existent. Pas parce qu'on ne les entend pas que ces gens-là n'existent pas. Mais, c'est le storytelling, en fait. En fait, il y a des gens, ils ne sont pas fiers d'être français parce qu'ils ne savent pas ce que c'est que d'être français. Et ça, c'est la grande majorité. Des jeunes, des mecs de moins de 30 ans, on va dire, que ce soit des 2000 ou même des mecs des années 40-10, la plupart des mecs ne savent pas ce que c'est qu'être français. Quand tu leur racontes pour de vrai l'histoire de France ou que tu leur dis « être français, c'est ci, c'est ça », il y en a même, ils ne croient pas. « Ouais, mais non, t'exagères. » « Non, je n'exagère pas, frère. » « Même, je minimise, tu vois. » Parce qu'en vrai, il faudrait que je sois en train de faire des grands sketchs. Je voulais vraiment t'expliquer ce que c'est, tu vois. Parce que l'histoire de France, c'est genre juste l'histoire la plus incroyable du monde. Ça pète dans tous les sens. Tu n'as que des mecs incroyables. Tu n'as que des faits d'armes incroyables. Tout est incroyable. Mais c'est tellement incroyable qu'ils n'y croient plus, tu vois. Donc, on ne leur raconte plus, en fait. Moi, je pense que la machine à laver Éducation Nationale a fait son boulot déjà, vraiment. « Elle a fait très bien ce boulot. » « Ah bah oui, ça a bien marché, c'est nickel. » Et c'est encore mieux maintenant parce qu'au début, c'était par idéologie. Maintenant, ils y croient, en fait. C'est-à-dire que maintenant, même les profs qui sont là, eux-mêmes ne connaissent plus, tu vois. Avant, tu avais des profs qui omettaient de raconter l'histoire de France. Maintenant, tu as des profs qui ont été formés par les autres et qui, eux, ne connaissent plus. Ils sont des incultes. La plupart des profs d'histoire sont des incultes. Donc, ça, il n'y a pas que moi qui le dis. Tu demandes à Bernard Lugand, je pense que le mec, il est d'accord avec moi, tu vois. Moi, mais ma mère est prof, tu vois. de français, conservatrice à fond, tu vois, fille d'officier militaire. Bon, dans le milieu de l'éducation, il a fallu qu'elle se batte. Donc, oui, ils ont fait leur boulot. Et aujourd'hui, en fait, limite, tu as l'impression, des fois, j'entends des trucs de mecs en train de dire « Ouais, mais lui, c'est un, je ne sais pas, il cite des pays, machin, ouais, ils sont forts et tout. » Mais, mais, il pue la merde à côté de nous, en fait. Je cite pas de pays, il se prépare pas de méchant. Mais je veux dire, il ne se rend pas compte qu'en fait, ce qu'il dit, c'est… Mais c'est… Qu'est-ce que tu me racontes, tu vois ? C'est… Le mec, c'est Ferrari. Et il dit « Ah, quand même, BM, ça pète. » « T'es Ferrari, fils de pute. » Tu réfléchis, tu vois ce que je veux dire ? C'est pas « BM, ça pète, toi, tu le pètes. » Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, moi, franchement, je vais te dire un truc, je serais étranger, OK ? J'arriverais en France, aujourd'hui. J'écoute ce qu'on me dit, « Bah ouais, autre pays pue. » Enfin, moi non plus, je respecterais pas la France, tu vois ? Je comprends. Moi, je comprends que ces mecs-là, même que les étrangers, ils n'aient pas envie d'être français. Déjà, les français, ils n'ont pas envie d'être français parce que la France, aujourd'hui, c'est un état faible. C'est la cinquième meilleure armée du monde mais à qui on ne donne pas de budget, tu vois ? Donc, un pays qui s'en fout de son armée. C'est des mecs en collant, des trucs qui n'ont aucun sens partout, que des mecs de 50 kilos, cheveux bleus, véganisme, enfin, tu sais, tu vois, t'as compris. T'as l'impression d'une race en fin de vie, tu vois ? Ouais, donc, en fait, tu sais, moi, je ne jette pas la pierre, entre guillemets. T'as des gens, s'ils sont de bonne foi, ils sont rattrapables. S'ils sont de bonne foi, les jeunes, ou des mecs de ma génération et tout, et que tu leur racontes l'histoire, même des potes à moi. J'ai des potes à moi, avec les vidéos de Christopher Lane, par exemple, qui fait des super travaux sur l'histoire ou des trucs comme ça, ça les a raccrochés, tu vois, à leur histoire. Ils sont faits, putain, mais ouais. Tu vois, ils cherchaient ça. Ils cherchaient ça dans des trucs d'héroïque fantasy, machin, Seineur des Anneaux, tout ça. Moi, je suis fan, il n'y a pas de souci. Mais en fait, putain, notre propre histoire, c'est Game of Thrones x 1000. Donc, regarde, tu vas voir, et quand tu commences à faire, tu fais, ah ouais, putain, encore. L'histoire de France est virile, mais pas dans... Quand c'est moi qui dis ça, forcément, comme je suis une caricature, entre guillemets les gens prennent pour une caricature de virilité, ils ont l'impression que l'histoire de France, je suis en train de dire qu'on a des gros biceps et qu'on mange des saucisses. Non, c'est pas ça. Tu vois ? C'est pas que ça. Non, mais c'est pas ça, tu vois. Mais, juste en la racontant telle qu'elle est, l'histoire de France est virile dans le sens où l'histoire de France est chevaleresque, l'histoire de France est incroyable, que ce soit vis-à-vis de la chrétienté, vis-à-vis de la nation, tout est assez... Ou du peuple, de la façon de réagir, tout est assez fou, à toutes les époques, jusqu'à il y a encore un siècle, la France, c'est le pays dont personne ne veut... Tu vois, je veux dire, personne ne veut se battre contre eux. Donc, je pense qu'en la racontant vraiment telle qu'elle est, il n'y a pas besoin de mettre d'idéologie là-dedans. Oui. Clairement, si tu as des gens qui sont prêts à t'écouter, tu raccroches. Mais derrière, il faut montrer des signes aussi. Parce qu'il ne s'agit pas de dire « Ouais, on a été des ouf ! » « Bon, aujourd'hui, on est des merdes, mais on a été des ouf ! » « Bah oui, c'est cool, mais bon, si on est des merdes aujourd'hui, il faut faire raccrocher ce qu'on vit aujourd'hui avec... » On raconte l'histoire et on la continue. Pas genre... Jusqu'à il y a un siècle, c'était trop bien, je vous assure. Vous auriez été là, putain, vous auriez kiffé. « Bah ouais, mais on aurait bien aimé, on est maintenant. » À la base, j'ai une société de coaching, tu vois, qui vend de la programmation en ligne pour le sport. Je me suis dit, bon, à l'époque, j'avais 3 000 abonnés sur Instagram, je vendais à peu près 30 coachings par mois. Je me suis dit, bon, je vais essayer de faire une chaîne YouTube en gardant le même taux de conversion. S'imaginons que je monte à 5 000 ou 10 000 abonnés, ce serait ouf, parce que pour mettre dans ma tête, c'est ouf, tu vois. Eh bien, je vais vendre... je vais vendre un peu plus de coaching, donc c'est cool. Et les gens sur mon Insta, ce qu'ils aimaient bien, c'était pas que le sport, c'était aussi un peu les côtés, ce qu'on appelle lifestyle, tu vois, genre, ils aimaient bien, voilà, le côté un petit peu à terroir, machin, ça, les bouffes. Donc je me suis dit, bah, autant faire dans le même esprit. Mais ce que je voulais, c'était pas jouer un truc, faire un truc naturel. Moi, mon kiff, c'est les ambiances de salon, tu vois. Là, ce qu'on fait, même ce qu'on fait, tu vois, moi, je prends un kiff. Tu t'assoies avec un pote, dans un potet, tu discutes. J'adore ça. Après, quand tu veux te poser dans les ambiances de salon, moi, je suis un grand fumé en cigare, j'adore ça, tu fumé en cigare, ou alors, tu manges avec des potes. Manger avec des potes, des vrais bons produits, tu vas prendre un kiff à manger et parler avec des potes, moi, c'est bon, ça me va. Ça vaut toutes les boîtes de nuit du monde, tous les trucs, c'est vraiment, c'est là où je prends mon kiff. Donc, j'en ai fait une vidéo, tu vois ce que je veux dire ? J'invite un pote, on mange, des bons trucs, on se marre et on discute. Alors, moi, je prends un kiff à tourner, les gens prenaient un kiff à regarder, bah, génial. Quand j'ai vu les vues, déjà, les abonnements qui montaient, comme ça, et les retours, tu vois, d'autres YouTubeurs que je connais, qui sont bien implosés dans le truc, qui m'ont dit, mec, t'as un vrai concept, qui m'ont donné confiance en ce que je faisais, parce que moi, tu vois, je prenais ça au sérieux, mais je ne pensais pas que ça allait aller, donc, il y a me qui m'ont dit, non, non, attention, mec, que ça va cartonner et leurs prédictions se réalisent au fur et à mesure. C'est génial, tu vois. Franchement, moi, ça me fait énormément plaisir et je remercie les gens tous les jours parce que c'est grâce à eux que ça vit et en plus, c'est super parce que ça montre qu'en fait, on peut faire un truc simple, tu vois, avec vraiment des valeurs traditionnelles qui vont vraiment à l'encontre d'aujourd'hui et que ça cartonne quand même. Bon, bah, super. Les gens, en faisant ça, ils nous donnent raison et en vrai, je te dis, je les remercie tous les jours. Il y a beaucoup, beaucoup de gens qui disent c'est un bol d'air frais. Cette expérience, ça revient beaucoup. Moi, alors là, ça me fait vraiment plaisir. Dire ça, c'est génial, tu vois. Ça veut dire que les mecs, ça les fait souffler un peu. On a des vies tellement chiantes là, tellement anxiogènes. Dire que c'est un bol d'air frais, ça veut dire que ça me fait souffler un peu de mon quotidien. Si c'est ça que ça vous fait, bah franchement, le mec, il n'y a rien qui peut me faire plus de plaisir. Je pense que faire ce qu'on fait, c'est utile dans le sens où, moi, j'ai des jeunes qui m'écrivent, 18 ans et tout. En fait, j'ai réussi, je ne veux pas avoir l'air de me la péter ou quoi, ce n'est pas le problème, mais j'ai réussi dans mon domaine, même si j'ai encore beaucoup de choses à accomplir, dans mon domaine sportif, j'ai réussi. Dans ma vie personnelle, je n'ai pas à me plaindre, tu vois. Donc, en fait, donner l'image d'un mec qui a des valeurs traditionnelles de droite et qui réussit sa vie, qui n'est pas un marginal, tu vois. Moi, j'ai beaucoup d'amis. J'ai plein de potes et ça se voit. Ils viennent dans mes vidéos, je suis pote avec des mecs comme 25G, Papacito, etc. Donc, des mecs d'un peu partout. Les filles, je n'ai jamais eu de problème, tu vois, pour être en couple. Le pognon, ça va, ça rentre. Donc, en fait, les mecs se disent, bon, en fait, je peux garder mon truc, tu vois, pas baisser mon froc et réussir quand même. Et donc, ça, je pense que c'est utile parce qu'à un moment, tu doutes. Tu dis, bon, ouais, ok. Quand on te présente, parce que le problème, c'est aussi de notre côté, tu vois. De notre bord, tu as des gens qui sont des grands marginaux. En fait, le problème, c'est qu'être marginal, ça n'attire pas. Personne n'a envie d'être le mec dans le coin, tu vois, tout seul, qui déteste tout le monde. Donc, tu verras que derrière les proutes et les gros mots, il y a quand même des choses qui sont dites, tu vois. Mais oui, moi, je me propose du physique parce que je prends ce postulat, entre guillemets, d'être une caricature et je joue sur l'image bof parce que ça me fait rire, déjà. Et parce que, en fait, si tu préfères, dans ma pensée, n'être qu'un corps, c'est-à-dire être un mec balèze, stupide, ce n'est pas plus ridicule que d'être un intellectuel sans vie. Tu vois ? En fait, les deux, pour moi, sont aussi ridicules. C'est-à-dire n'être, comme tu dis, que dans la philosophie, la pensée, etc., et plus du tout dans le physique, dans le vivant. C'est-à-dire que ce soit dans la nourriture, dans l'aspect du corps, dans toutes ces expériences physiques, sensorielles. Si tu n'es que dans la philosophie, l'intellect, pour moi, c'est aussi ridicule. Et tu sais ça ? Ce n'est pas moi qui l'invente, c'est la pensée des philosophes grecs. Socrate dit, alors je n'ai plus la citation exacte en tête, mais en gros, il dit, si tu ne pousses pas l'expérience jusqu'à utiliser les capacités physiques totales de ton corps, alors tu ne le mérites pas, tu vois ? C'est Socrate. C'est-à-dire que Socrate ou Platon, etc., c'était des mecs qui faisaient de la lutte, c'était des mecs qui étaient passionnés en amour, etc. Tu vois, c'est des mecs qui faisaient des culetons, mais ce n'était pas des mongoliens. Donc je pense qu'il faut être dans les deux, mais comme on propose beaucoup d'un côté et pas de l'autre, eh bien moi, je propose un petit peu du reste et du vivant, voilà, mais ça ne veut pas dire que j'encourage les gens que tu n'as que l'un dedans, absolument pas. Et qu'on me demande mon avis sur mes loisirs, etc., j'ai fait une FAQ, je le dis, mes plus grands loisirs après le bench, c'est la lecture, l'histoire, etc., voilà, tu vois. Puis si j'aime les ambiances de salon comme ça, c'est parce qu'il y a de l'échange, tu vois. Ce n'est pas seulement pour faire des concours de proutes. C'est rigolo, mais on ne fait pas que ça, tu vois. C'est aussi pour discuter, échanger et vivre de l'humain, mais, tu vois, cognitif aussi, quoi. Musique